Musique de générique Musique de générique Musique de générique Oh, bonjour, bonjour Dites moi Bonjour M. L'Avmurier Le Capiston m'a demandé pour venir cririr un criron tout neuf Euh... Oui, tout à fait Oui, parce que l'autre music l'est pas bifin Il était près du chapeau, hein, si je me trouve pas un pétouin tout neuf Il va faire du sprout Euh... Deuxième particulier Bon, donnez moi le premier moulin à café que vous trouverez Euh... Si je vous dis que j'ai plus que ça Je prends une tarte par ricochet ou... Bon, bon, bon Ça suffira amplement pour faire entendre les abées aux frites, hein C'est pas comme si ça laisse perdouiller pour me ficher un coup de marmite de leur côté, hein Ah, euh... Oui, 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 tout à fait, oui Euh, bah, ça fera 800 euros Oh Voici donc 800 euros Si vous en faut d'autres, j'irai en emprunter Maintenant que l'outil, ça sera pas long Ils vont voir qu'on est des braves à 5 poils, nous, hein Euh... Euh... Finistre Ha, ha, ha Vous n'allez pas à l'adresseur Non Mais malgré vous, nous restons français Nous avais plus, j'en disais la pleine Mais notre coeur, nous l'aurait jamais Oh Hello there Hahahaha Ha, ha Ha, ha Non King, haha Oh darling Mais bordel Oh, tiens, vous êtes là ? Bonjour, bonsoir à tous C'est Adrien Dufresne Grenier Comme d'habitude On en reparlera Aujourd'hui, mesdames et mesdames Nous allons parler du gras Le vrai, celui qui est la vie Le gras, c'est la vie Celui-ci On en reparlera La France et la Lorraine Mais malgré vous Nous restons français Nous avions plus On en disait la plaine Mais notre cœur Vous n'aurez jamais Et quoi nos fils Qui diraient l'enchaumière Et s'en iraient Brossir vos régiments Vous pourrez gorder La France d'un premier S'amener le bras de ses enfants Vous pourrez leur confier des âmes C'est contre vous qu'elles serviront Vous pourrez toujours là De voir couler nos larmes Pour nous brosser Pour nous brosser L'enchaumière Vous n'aurez pas La France et la Lorraine Et malgré vous Nous restons français Vous avez pu Germaniser la plaine Et notre cœur Vous n'aurez jamais Le gras C'est pas juste la vie C'est beau Et c'est pas juste beau C'est magnifique Des lignes rassées Splendides Des bois Systématiquement magnifiques Des courbes harmonieuses Et élégantes On dirait un mannequin En rodage On dirait Manana Mais dans ses mauvais jours Parce que quand même C'est difficile de faire plus beau C'est une œuvre d'art Ce flingue Je prends toujours autant de plaisir A démonter cette culasse Et à admirer cette mécanique On en reparlera Mais c'est mon premier Grand amour mécanique Cette œuvre On la doit notamment Au général de division Basile Gras Mais pas que Je dis notamment Mais pas que Rendons quand même Aux petites mains Ce qui leur revient Les ouvriers Et les tout petits concepteurs Ont autant de mérite Que les très grands Basile Gras Naît le 2 janvier 1836 A Saint-Amand De Pélagal Quel nom Est mort Le 14 avril 1901 A l'âge relativement jeune De 65 ans A Chablis Et quel nom Basile Gras A donc terminé Sa carrière Comme général de division Élève De l'école Polytechnique Promotion 1854 Artilleur Et instructeur A l'école normale De tir de Chalon Le général Basile Gras Qui n'était donc Que colonel A ce moment là A créé en 1874 Ce bidule là Pour remplacer Le 1866 Chasse-Po Déjà extrêmement vieillissant Et à la vitesse Où allait L'évolution technique A ce moment là Le 1866 Chasse-Po Était déjà Presque dépassé Au moment de sa sortie Il a comme je vous l'avais dit Dans l'épisode Que j'avais consacré Au Lebel Également joué Une part très importante Dans la création De ce dernier Comme il vaut quand même Mieux confier Le serail à l'Eunuque Basile Gras Est devenu Par la suite Inspecteur général Des manufactures Et c'est lui Qui on va dire A mis en place La version moderne Des manufactures d'armes De Saint-Etienne Tulle Et Châtellerault Grand officier De la Légion d'honneur En 1900 Il devient carrément Président du comité Technique de l'artillerie Qui est le grand ponte Des décisions Puis carrément Secrétaire général Du ministre de la guerre C'est pas rien Alors avant de parler Un peu De l'histoire de ce truc Et de Boudiou Que ce flingue A une histoire Extrêmement sexy On va tirer un petit peu Des loupiers Un casque Une caméra qui tourne Ce sera mieux Donc ce sont des munitions Rechargées Que j'ai faites moi A partir du ponte Absolue De la refabrication De deux munitions Le 348 Winchester Avec des balles-plans Et de la PSF Oui je suis désolé Mais c'est Comme ça Voilà Donc comme vous pouvez le voir C'est un monocoup Qu'on arme avec une pilase Voilà Qui est plus ou moins fluide On est d'accord Ça c'est un de ses défauts On chambre La munition qui ne rentre pas Fuck Parce que ça Ça doit être un délot Que J'ai pas fait correctement Voilà C'est bon J'ai trouvé le bon Alors je rappelle Au cas où Bande de demeuré Que le chargement PSF N'engage Que son auteur Et que c'est pas Parce que moi Je le fais Que vous devez Vous sentir obligé De le faire N'est-ce pas Si ça me pète A la tronche C'est mon problème Pas le vôtre Donc Allez C'est parti mon kiki Donc je me suis accroché Deux cibles Parce que je ne sais pas Tout à fait En fait Où ce truc tape Et c'est pas totalement impossible Qu'il tape trop haut Ou trop bas Parce que ce sont pas Ce sont vraiment pas Des hausses Qui sont faites pour C'est la hausse La hausse du gras Elle commence à 350 mètres Je vais me mettre Sur la cible du bas On va parier Sur le fait Qu'il tire trop haut Pum Alors oui Il tire trop haut Mais pas à ce point Ok Vu 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 Donc je vais me mettre Du coup sur la cible du haut Mais plus bas Qu'est Il tire un demi visuel Un demi visuel trop bas Trop haut Pardon Pum Ah ça se voit Que j'ai mis du kapok Dans mes Dans mes mules Ouf Alors C'est lourd C'est très clairement Très lourd Je suis en train De transpirer Au bout de deux coups Là C'est C'est pas un bon Voilà Mais c'est très très sympa Le Le 11 millimètres gras Comme moi je le fais C'est une C'est une munition Très sympa Avec Un peu de punch Mais C'est vraiment Oh On se fait emporter Très gentiment C'est pas C'est pas sec Ça vous tabasse pas La putain d'épaule C'est super cool Je vais essayer de me reculer Un petit peu Pour que vous voyez la bouche On voit un tir ou deux Parce que quand même C'est long Cette dôme Ah c'est super cool Et ma baguette se dévisse Oui celui là Il a ce Petit défaut là C'est que Ah le pas de vis Doit être un peu Oui parce que bon Donc ça c'est la baguette De nettoyage Et comme vous pouvez le voir Au bout elle a un pas de vis Et celui là Il est légèrement tordu Et donc Il ne doit plus savoir S'enclencher Pour ma part Je ne la vire pas Pendant le tir Parce que je trouve ça Tellement élégant Même la baguette Elle est élégante C'est un truc de fou C'est un truc de fou Ce truc Je vous le dis Je vous le dis Donc parlons un petit peu De l'histoire Comme je vous l'ai dit Le fusil gras A verrou monocou Remplace le 1866 Jaspot Verrou monocou Suite A la très grosse catastrophe Dans les pantalons De l'état major A partir du moment Où le 71 Mother Arrive en Allemagne N'est ce pas Les miquettes Les miquettes Mes amis Elle est donc La première arme Des pôles Française A utiliser Une munition A étui Métallique En percussion centrale La munition Justement Parlons-en Ça c'est une vraie Que je garde Depuis des années C'est un petit peu Mon fétiche Cette 11mm Je ne sais pas pourquoi Parlons-en un peu De cette munition Qui une fois Son régime achevé Une fois qu'on lui aura Serrer un peu Le kiki Jusqu'à 8mm Deviendra La 8mm Le bel Parce que je rappelle Pour ceux qui ne savent pas De là A de là C'est une 8mm Le bel Il n'y a que là Que ça change Toutes les balles Normales On va dire Puisqu'on a eu Des anormales On verra Ce n'est pas très gentil Pour elles Mais on verra quand même Toutes les balles Normales Disais-je Du système gras Font 25 grammes Et sont en plomb pur La toute première C'est la modèle 1874 Ce qui n'est jamais Qu'une copie Bête et méchante De la 66 Chasse-po Qui était en papier Non combustible Je rappelle Mais cette fois Avec un étui métallique Le problème de cette 1874 Et de ses 5,25 grammes De poudre F1 C'est qu'elle avait De gros problèmes De précision Essentiellement dû A de très gros Problèmes de régularité Évidemment Quand on n'a pas Une V0 Donc une vitesse initiale Qui est systématiquement La même Votre point d'impact Il est également Systématiquement différent Vient ensuite La modèle 1879 Qui est également Une cylindro-ogivale Donc cylindro-ogivale C'est à peu de choses près La même que la 74 Si ce n'est qu'on a Beaucoup mieux géré Le serrage du culot Et l'épaisseur du calepin Comme vous pouvez le voir Là il reste un peu de calepin Sur cette munition Puisque c'était Des balles calpinées Ce qui fait qu'en fait Sa justesse Est d'un coup Nettement meilleure Le siègeage de la balle Est donc mieux maîtrisée Et elle devient plus régulière Vient ensuite La première munition On va dire Anormale Du système Qui deviendra pourtant Sa version définitive La modèle 1879 83 Elle n'est plus En plomb pur Mais en plomb durci Et surtout Elle a un méplat Alors que toutes les autres Donc étaient cylindro-ogivales Donc pointues Ou rondes Celle-ci Elle a un méplat C'est à dire Qu'elle a une tête plate Et cette tête plate Ainsi que le plomb durci Et bien figurez-vous Que ça va encore Améliorer sa justesse La balle définitive Donc Définitive Mais pas du tout Pas du tout Chers amis Il en reste au moins Encore une grande variante Dans le système C'est la 79-93 Et celle-ci Elle est carrément Chemisée tombac Ouais ouais Comme celle des Lebel A toutes ces balles Qui sont donc Les balles normales Du système Hormis les deux dernières Qui sont plutôt anormales Par rapport à la norme De l'époque Se rajoute La modèle 74-79 A blanc Oui Ils ont fait des balles à blanc Je vous expliquerai après pourquoi Une munition de tir réduit Avec une balle De 8,3 grammes Sphérique Qui contient 0,4 grammes De poudre F3 La 11 mm gras cadet Dont on reparlera Je vous la spoil pas trop Puisqu'on en reparlera Le jour où je ferai Son épisode Puisque j'en ai un De 11 gras cadet En l'occurrence Mais aussi Figurez-vous que Les mecs C'est un peu des tarés Vous vous dites Ouais La 11 mm gras C'est une balle Toute vieille De toute façon On n'y comprend rien Il nous fait chier Avec ses gros calypres C'est du monocoutou pourri Ça sent la poussière C'est pas moderne Ça sert à rien Il a existé Une 11 mm gras Traçante Incendiaire Pour dégommer Des dirigeables Un putain de sondière Pour exploser Des saucisses volantes Mais encore Une toute dernière Et figurez-vous Vous avez du bol Je suis venu Aujourd'hui Week-end Oui week-end C'est un jour Oui Pour tourner cet épisode Et Coup de bol Je suis arrivé en même temps Que le facteur Qui m'a ramené Qui m'a ramené Celle-ci Alors vous me dites Pourquoi est-ce qu'elle est toute noire Bah tout simplement Parce qu'elle est Un petit peu Voilà Un petit peu vieille Un petit peu oxygée Et tout ça Et à quoi elle sert Vous voyez là Elle est légèrement Creuse Ça n'est jamais qu'un tube Et bien là-dedans Figurez-vous On met ceci Qui est une 8 mm 92 Cette fois Une 8,92 C'est-à-dire celle du revolver A blanc Et ça les gars C'est une munition De cinéma d'époque Car oui Le cinéma a utilisé Ce genre de connerie Dingue hein Hum On va tester On va tester Parce que figurez-vous Je l'ai quand même Un peu acheté pour ça C'est mon agrafuse Qui vient de se péter la gueule Alors donc Je prends Mon petit grain Je prends Ma munition Je ne vais pas mettre Une 8,92 dedans Parce que ça vaut une couille Les 8,92 à blanc Je vais mettre une 32 À blanc à la place Je chante Ça rentre à la perfection Attention Attention Et j'en ai pris Plein la gueule Ouais Alors Vous voyez pourquoi Est-ce qu'il faut mettre Des lunettes Alors Avec le recul Je comprends pourquoi J'en ai pris Plein la gueule C'est logique Une munition à blanc Ça plaque pas On va le refaire Ou je vais essayer De vous montrer Un joli plan Comme ça Par exemple Je ne sais pas Si vous voyez grand chose De toute façon Je peux bien me mettre Dans le sens que je veux Puisque j'ai une munition à blanc Et je vais Tirer comme ça Voilà Et ça fait Boum Et le pire C'est que ça éjecte Les deux à la fois Dingues Oh c'est une dingue Il va falloir que je la nettoie Alors Sachez que Ça n'est pas un tube réducteur Pas du tout Tout simplement Parce que Ça ne peut pas Tirer de munitions Le corps On va dire Enfin La chambre De cette douille Est une chambre De 8,92 Mais l'extrémité Elle C'est peut-être Un diamètre 22 Et encore J'en suis même pas sûr Donc là Vous tirez une 8,92 À travers ça Vous explosez La totalité De l'univers connu Il y a un trou noir Qui se forme Et c'est fini Bref J'ai été très content De pouvoir vous montrer ça Ça c'est le truc Le plus drôle Que j'ai eu Ces dernières années Bon Bref Bref Ah c'est pas la même D'un coup Alors je sais pas Mais j'en vois pas Dans le blanc Donc soit je suis Complètement À Nawa Clézois Soit Je suis totalement Dedans Mais j'adore Tirer avec ce truc Ça faisait une éternité Que j'avais pas Tirer avec ce machin Mais qu'est-ce que C'est fun Putain Putain En plus T'es mal T'es mal à taille Des obules Quoi Non Je parle D'un fusil C'est pas que ça te tape Mais Ça vous emporte Quand même un peu Le 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 11 grammes Mais c'est sympa Putain Qu'est-ce que c'est sympa Encore plus en PSF Parce que Parce que pas de nettoyage Alors le nettoyage du graal Est pas compliqué Pas du tout Mais J'ai pas envie Je n'ai définitivement pas envie Allez on va s'en refaire une encore Parce que définitivement Qu'est-ce que je me marre trop Pume Vous remarquez que mes douilles N'éjectent pas Mais que celle-ci Tout à l'heure A éjecté Je vous le refais Juste pour la démo Voilà Tout simplement Parce qu'au fond J'essaierai de vous faire Une photo Une jolie Et bien au fond Il y a une toute petite Tête de vis Qui dépasse Et cette tête de vis C'est l'éjecteur Cette mécanique Est d'une simplicité D'une logique Comme rarement J'ai vu une simplicité Et une logique C'est Ah C'est juste génial Sa culasse Si Particulière Tout le monde Peut Remarquer une culasse de gras Tout le monde Peut reconnaître Une culasse de gras Que ce soit en version infanterie Ou dans les autres On va en reparler On va en reparler Calmez-vous Tout le monde Peut savoir Si c'est un gras Ou autre chose Cette culasse Si distinctive 4 pièces D'ailleurs Rien que pour vous Touche aux sorties du four Voici un tutarme Sur le démontage De cette culasse Je sais Ça paraît évident Mais je crois Qu'en fait C'est pas évident Pour tout le monde Partons du principe Qu'il y a des novices Et qu'il faut les aider Avec beaucoup d'amour Voilà Et si vous ne regardez pas Immédiatement Ce tutarme Nouvelle onglet Attention On ferme pas la fenêtre Sinon on va être paumé Je viendrai personnellement Et individuellement Vous mettre une buse De soufflette Dans le fion Parmi les accessoires De ce gras Le tour de mise Réglementaire Modèle 1874 Que je vous ai présenté En début d'épisode Et qui servira Indistinctement Pour le 74 gras Les revolvers 73, 74 Et 92 Mais aussi Pour le Berthil Et le Lebel Bien entendu Il est donc En deux parties Démontable Comme vous voyez Ici Et bien il y a Un petit flacon d'huile Le corps Qui contient Les lames de tournevis Dans le corps Et bien il y a Une petite fente On glisse le tournevis Dedans Et oui 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 On est prêt A dévisser absolument Tout Y compris des tas d'allemands A noter que dans ce corps Il y a aussi normalement Une curette Que j'ai pas Et ça me saoule Ça me contre-saoule Et ça me sur-saoule Il faut que j'en trouve une Autant le corps Le flacon d'huile Tout ça Ça changera absolument pas Autant à partir du berthier Et bien les lames du tournevis Seront livrées par deux Dans une jolie petite pochette De feutre N'est-ce pas Vous avez la classique Qui existe depuis le 74 Avec deux côtés Un larve Un fin Et l'autre lame Qui comporte Et bien une tête fendue Pour dévisser les vis Qui sont propres au berthier Ce gras est donc En service officiel Jusqu'à 87 Date de son remplacement Par le modèle 86 Lebel Sauf que Évidemment Les champions du recyclage Ça reste nous A partir de 87 Il reste dans les unités D'arrière ligne Également officiellement Dans les unités territoriales Il continue sa carrière Dans la guerre de républicaine Rien que ça Putain Qu'est-ce que ce serait classe De les voir actuellement Avec ces trucs-là Auprès de l'administration pénitentiaire Bien évidemment Comme il récupère Systématiquement Les rebuts Donc plus personne ne veut Dans l'armée de l'air Pour le personnel au sol Jusqu'en 1940 Minimum Et aussi surprenant Que ça puisse paraître Chez les sapeurs-pompiers A l'époque où les sapeurs-pompiers Était armés Il faudrait que ça revienne ça aussi En 1914 Je viens de vous le dire Il sera abondamment Distribué aux troupes d'arrière Puisque bien entendu Il n'y aura pas assez de flingues Voilà En 1940 Il servira également Pendant la drôle de guerre Puisque encore une fois Pas assez de flingues Alors Au fur et à mesure des combats Contre nos ennemis du moment Il y a eu des fêtes aussi Des petites dérouillées Et donc Au fur et à mesure des combats Il y a aussi eu des prises De ces gras Par nos ennemis du moment Comme je le dis Il y a eu des abandons Il y a eu des ventes de l'état Il y a eu des pertes Ce qui fait que Les gras se sont Assez fréquemment retrouvés Dans les déserts sableux Et les jungles Dansément verdus Oui ça veut absolument Rien dire Mais j'aime bien A nous truffer l'oignon On a eu le cas De gras Qui tiraient sur des troupes Armées de Lobel Ou même de Vertier Voire de Masse 36 Il a eu beaucoup Beaucoup de succès Notamment En Afrique du Nord On reconnait D'ailleurs assez facilement Les gras qui viennent D'Afrique du Nord Puisque soit Ils ont été décorés A la mode nord-africaine Soit le sable Où ils ont passé Énormément de temps A poli A effacé Leur relief D'une manière Extrêmement particulière Qui ne se retrouve Nul pas ailleurs Quant à l'Europe Bah ma foi Il servira quand même Un petit peu encore Notamment en Grèce Pour les troupes de soutien Où il servira donc Non plus A truffer des oignons Mais à truffer des moussakas Belle carrière Belle carrière moi je vous dis T'as quand même une vie Très marrante toi Comme les bateaux Allez retirons un petit peu Et tiens je vais voir Si je peux faire du gauche Avec ça On va faire du gauche Et on va essayer De faire du tir rapide Même si encore une fois Je ne garantis rien Oula Oh putain Alors là Si je ne me défonce pas Une épaule C'est la fin du monde Oh putain Que je suis mal Oh là mon dieu Seigneur aidez moi Ah à gauche Ça fait bizarre Ah à gauche Ça fait bizarre C'est nettement plus sec Bref Alors un petit rapide Mettons J'aime bien faire des mettons 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 quoi Mettons quoi Sans énerver personne Est-ce que nos amis malgaches Sont des gens Susceptibles Ou pas Bon tu sais quoi On va prendre les bancs Si par hasard Il y a des malgaches Dans le public Les gars Je ne dis rien de mal Contre vous Qui puis-je La France a fait des expéditions A Madagascar Beaucoup 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 Et restez chez vous Très longtemps Très très longtemps Et je suis désolé Mais vous Enfin bon Rien qu'à regarder Votre administration C'est une copie conforme De la nôtre Donc je suis vraiment désolé Mais Mettons que je suive M. Marchand Dans son expédition Pacifico-régulatrice A Madagascar Et que je tombe Face à un lémurien Extrêmement énervé Est-ce que je peux Le truffer Rapidement Et lui mettre Une doublette Histoire d'être sûr Que cet animal Extrêmement véloce Et particulièrement blindé Ne se relève pas On va voir Je vais prendre La cible du bas Je me balade Je me balade Je suis à Madagascar Il fait chaud Sa race Et il y a des Arbres un peu bizarres Ah un lémurien Ah Attendez 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 Sa mère Comment je suis Bon La vache Alors Je suis sincèrement navré Je viens de Je viens de vérifier L'angle de la caméra En fait Vous ne l'avez pas vu Vous ne l'avez pas vu Ce shot Mais Eh Il y en a de la viande Là où il n'y en a pas Putain Je m'étonne moi-même Attendez 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 Je vais essayer de le refaire Je vais essayer Je garantis rien Mais attendez Là le lémurien Je l'ai couché Il est par terre Et c'est terminé Il a rejoint le pays De ses ancêtres Le nirvana des lémuriens Alors Disais-je Tagalat 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 Je suis à Madagascar Il fait toujours chaud Sa mère Je transpire du cul C'est une catastrophe Oh voici un animal Que personne ne connaîtra Jamais avant 2000 ans Tagalat 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 Lémurien C'est nettement moins bon Je vois celui du haut Alors l'autre Je sais pas où il est en range Oh bah merde Putain Ouais C'est un peu moins bon Mais je suis toujours dedans Bordel A 25 mètres avec cette bestiole là Ça va Ça va moi je trouve Ça va Je suis quand même extrêmement fier De mes deux coups du début Bon là disons que le lémurien Il est un peu plus Bon C'est parce que j'ai mis J'ai mis une tête une queue C'est pour ça Alors Ouh t'es chaud toi Ouh t'es bien tiède Oh caliente Ceci est un fusil d'infanterie Gras Mais bien entendu Y'a pas que ça Nous avons plusieurs variantes du gras Je suis navré Je les ai toutes ces variantes Sauf une Mais j'allais pas vous ramener tout ça Parce que C'est un peu lourd Mine de rien Commençons déjà par la carabine de cavalerie Ou de gendarme à cheval Qui est simplement raccourcie A 1m17 Il en a été fait 893 000 exemplaires Ensuite Nous avons la carabine de gendarme à pied Gras Elle est sur la base de la carabine de cavalerie Sauf qu'elle n'a plus que Deux garnitures Traditionnellement La baïonnette qui était dessus C'était la 66 Et non pas la 74 On va reparler des baïonnettes juste après Et grâce à ses 120 000 exemplaires fabriqués Et son gabarit plutôt réduit Elle reste pendant très longtemps L'arme de dotation Des tirailleurs indochinois Le mousqueton d'artillerie Modèle 1874 Celui là c'est le plus court Et pour une bonne raison C'est une carabine de gendarme à pied Encore raccourcie Sa très grosse autre différence Pour peu qu'on regarde un petit peu Dans ces boyaux C'est que contrairement aux autres modèles Les rayures sont forées à gauche Je vous avais déjà dit Ou plutôt admirablement chanté Qu'on avait tout fait avec le gars Et c'est pas faux C'est même vrai Alors dans tout ce bordel que je vais citer Le plus impressionnant Et je vous l'avais dit Pendant la fameuse chanson C'est la bombarde Briand Renoir Et c'est n'importe quoi ce truc Imaginez Vous prenez un cadre Sur lequel vous allez foutre 4 gras sans leur bois 4 gras d'infanterie Dotés de manchons lance-grenades Qui permettent d'expédier La grenade Briand Renoir De 85 à 375 mètres de distance 4 fois Voilà C'est une vue d'artiste Ne me remerciez pas Tout ça quand même En pensant que La grenade Briand Renoir Elle fait 500 grammes Et elle contient 65 grammes de chédite Je vous l'avais également montré Le lance-fusée Chaubert Qui permet tout simplement D'envoyer des fusées de calibre 4 Et figurez-vous que c'est Assez bien fait C'est même joli Moi j'en ai eu quelques-uns Entre les mains C'est sympa Je regrette de pas les avoir regardé D'ailleurs On a également des armes d'escrime Qui sont tout simplement Des gras montés avec des baïonnettes Pour l'escrime La différence près Que les percuteurs sont coupés Sur ces armes là Pour éviter toute velléité De trouage de peau Par un mauvais perdant quelconque Involontaire Le trouage de peau Ça va sans dire On a également Les fusils gras d'assaut Et ceux-là aussi Je regrette de pas les avoir gardés D'assaut Donc avec une C'est drôle ça Les gras d'assaut En fait sont tout simplement Des formes de gras Si vous voulez Avec des canons Qui comportent Un très grand ressort à l'intérieur Et une espèce de grande tige Si vous voulez Terminée par un bout Un peu mou En cuillère Ou en caoutchouc Qui permet en fait De planter De simuler Un planter de baïonnettes Sans Trucider le truc en face Les fusils scolaires Qu'on a déjà vu Grâce à Mon fantastique gras USTF Et bien entendu Les fusils de chasse Les fusils de surplus Transformés En chasse Un très 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 Grand nombre de fusils gras A tel point que je me demande encore Comment on peut arriver A trouver des exemplaires d'origine Ont été modifiés A très peu de frais pour la Manuf Pour attirer les chasseurs économes Croyez-moi la Manuf S'est fait des couilles en or Avec le grand Et tout frais Sorti de ma collection Voici celui-ci Nous n'os avait plus J'en disait la plaine Mais notre cœur Nous l'aurait jamais Quoi d'office Qu'il devrait l'enchaumière Et s'en irait Brossir vos régiments Pour écorder La France Notre-mère Car parlait Le bras de ses enfants Il est hideux Ha ! Calomnie ! Bilvesé et carabistouille De mes deux bines Il est magnifique Il a passé beaucoup de temps Dans un marais Mais imaginez L'histoire de dingue Qu'il y a derrière Et croyez-moi Je ne vous la raconterai pas Parce que je n'en ai aucune preuve Mais si ce que son ancien propriétaire M'a raconté est vrai C'est une dinguerie Allez On va tirer encore Trois petits coups Et on va se terminer Par un test Car vous savez que j'aime bien Les tests complètement tomber Allons-y mon cher Tu n'en as plus Pour très longtemps Avant de retrouver Ta couche d'huile Extrêmement protectrice Fouai Quoique En fait On ne va en faire que deux Puisque j'ai quelque chose A vous montrer encore derrière Alors Putain je commence à voir un trou T'es vraiment une bonne bête Toi Bon oui Qui c'est la bonne bête C'est toi Alors que tu pourrais être Mon arrière 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 Grand père Alors donc disais On va faire un petit test J'ai ressorti La fameuse eau Bûche Vous vous souvenez De la bûche n'est-ce pas La même qui m'avait permis De faire le test Entre le 12 mm le faucheux Et le 45 ACP Et ben Voilà Qu'est-ce que ça vaut Le 11 mm gras Par rapport justement Au 45 ACP On retourne exactement La situation On aurait pu penser Que la 12 mm le faucheux Était Moins forte Que la 45 ACP Et effectivement C'est ce qui s'est passé Mais personnellement Je n'étais pas sûr Du coup Là on pourrait penser Vu la masse volumétrique Beaucoup plus importante Que la 11 mm gras Va surpasser Le 45 ACP Qu'en est-il Chers amis Moi je ne sais pas Mais Faisons Nous allons savoir Hop Et hop Merde La bûche A même pas bougé Vous êtes sûr Que c'est normal ça ? Est-ce que je l'ai touché Seulement ? Je pense que oui Oh putain Le nom d'un marsoy Haltérophile C'est la violence Alors J'étais en train de chercher Donc Ces deux là Sont des 45 ACP Ça c'est la 11 gras Donc ça se tient C'est un peu moins net Mais bon Normal Plomb Et Je cherchais A déterminer une profondeur Mais je n'ai pas tellement eu besoin Comme vous avez pu le voir La bûche n'a pas bougé Elle a genre pas bougé du tout Ce qui généralement Est le signe Que ça a traversé Comme dans du beurre Et effectivement c'est le cas Ça c'est la 45 ACP Ça c'est la putain De 11 mm gras Un endroit Où il y a même Un peu plus encore D'épaisseur Euh Mastoc L'arrachement Mastoc Mastoc Et ouais ouais La balle a encore continué Avec pas mal de force Ah tiens d'ailleurs La balle Attendez Je vais même pas chercher la balle Bale Où es-tu ? Je te trouverai Commence pas à te cacher S'il te plaît Bale Fais un effort Rends-toi immédiatement Aux autorités compétentes Je l'ai Je t'ai chopé Rends-toi Les mains derrière le dos Je l'ai Elle est très très écrasée Très 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 même Mais Mais Impressionnant Très très impressionnant Franchement C'est non Bah voilà La balle n'a pas réussi Son évasion fiscale Désolé Alors Parlons de secondes Des modifications Du gras Que va-t-il donc subir Ce brave petit Et bien par rapport Au modèle 74 Il y a eu des évolutions Cet exemplaire Que je vous montre Depuis tout à l'heure N'est pas un modèle 1874 Celui-là Oui Et pour une simple raison Bon il est un peu moins joli On est d'accord Celui-ci J'espère que vous pouvez le voir Un boîtier qui ne comporte Aucun fraisage A cet endroit-là C'est un modèle 74 Plus exactement Celui-ci c'est un 66-74 Il y a une différence Les 66-74 Ont le canon d'origine Et en fait Une fausse chambre Insérée en force Dans le canon C'est d'ailleurs pour ça Que celui-ci Il est daté 1872 T Transformé 79 Celui-ci en revanche J'espère que vous pouvez le voir Ici Il a un grand fraisage Et ça C'est la modification M80 Ce qui explique pourquoi Celui-ci est noté S 1878 Donc il a été fabriqué En 78 Modèle 1874 Il n'a pas de 66 Puisque ça n'est pas un chasse-po Il a été construit neuf M80 A la base Le fusil gras Souffre De ruptures d'étui Les premières versions Des cartouches Ne sont pas tout à fait Au niveau Ou plus exactement C'est le tireur Plutôt Harvey Dent Ce qui fait que Dans un premier temps Les mecs ont pensé A faire un boîtier de culasse Plus long Tout bonnement Histoire de laisser les gaz Se détendre Et donc ne pas Avoir trop de pression Quand ils arriveraient Dans la fife du tireur Mais bon Voilà La seconde innovation Ça a été de faire Des munitions Un petit peu plus épaisse Je ne sais pas con Voilà Et la troisième innovation Ça a été tout simplement De faire Cet espèce de grand fraisage Là juste derrière la chambre Ce qui fait que En cas de rupture de culot Ou rupture d'étui Et bien Les gaz Prennent le chemin Le plus simple Et le chemin le plus simple C'est ça Et ça évacue Des deux côtés Du boîtier Théoriquement La totalité Des exemplaires de gras En présence Dans l'armée française Sont soumis A la modification 80 Puisque après tout C'était Quelque chose de Positif Pour nous non Mais à l'époque C'était quelque chose de positif Je vous jure Ce qui fait que Bah les exemplaires Comme celui-ci Qui ne l'ont pas eu Sont Rarissimes En fait Voilà Et figurez-vous Que je ne savais même pas Que j'avais ça Dans ma collection Je ne sais pas J'ai fait le tour des gras Et j'ai dit Mais putain C'est bizarre Voilà Ce sont des choses qui arrivent Évidemment On ne s'arrête pas là Le gras va subir Une dernière modification En 1914 A partir de novembre 1914 Pour être exact Les gras Pour pallier Au nombre très très insuffisant D'armes en présence Dans les armées Va subir La modification de 14 Qui consiste En un rechambrage Un retubage Pour le 8 mm Lebel Évidemment Comme la 11 mm gras Et la 8 mm lebel Ont exactement Le même corps de douille C'est très facilité Ceci étant On se rend vite compte Que non seulement C'est beaucoup trop cher Mais qu'en plus C'est contre-productif Ce qui fait que A partir d'octobre 1915 Il n'y a plus aucune transformation M14 Qui sera faite sur les gras Cette modification En fait ne concerne Qu'une arme sur 5 Et beaucoup De gras restant Modifiés M80 Seront carrément envoyés En Russie Pour soutenir L'effort de guerre De l'autre côté Alors Pour terminer cet épisode Parlons un petit peu De l'équivalent militaire Des fourchettes à une dent Si toutefois Ce genre de choses existe Les baïonnettes Il y a eu plusieurs baïonnettes Pour le système gras La toute première C'est celle-ci La chasse-po Les tenons de baïonnettes Du système gras Sont tout à fait Compatibles avec Le système chasse-po Et donc On s'est pas fait chier A partir de 1973 Tout ce qu'on a fait C'est bronzer Les baïonnettes chasse-po Et boum On les a mises dessus Alors vous m'en voudrez pas Celle-ci n'est pas très jolie Je l'ai juste sortie De mon stock Parce que j'avais la flemme De ramener une des miennes Ça reste une baïonnette Voilà Ça reste une baïonnette Yatagant Parfaitement classique La véritable Baïonnette modèle 1874 Elle est très très reconnaissable Et pour une simple raison Poignée bois Gros pommeau laiton Grand quillon Fourreau bronzé Voilà Alors vous allez me dire La garniture cuir C'est une garniture cavalerie Ou gendarme Vous avez raison La baïonnette modèle 1874 A une grande lame En T Très esthétique Je pense que c'est une des plus belles Qu'on ait faites Avec justement la 66 Son grand dos Permet La plupart du temps De mettre un très joli marquage De manufacture Par exemple celle-ci C'est manufacture d'armes De Châtellerault Décembre 1876 C'est un des golden boy Des collectionneurs On commence généralement Avec une graphe Parce que c'est pas très cher Ça dépend des variantes Il y a des variantes de marine Il y a des variantes faites A l'étranger Il y a des variantes Notamment d'entrepreneurs privés A Lyon notamment Il y en a eu pas mal Mais ça reste de très belles baïonnettes Relativement abordables Et c'est extrêmement sympa D'en avoir une Moi j'aime beaucoup C'est assez Voilà Pratique et esthétique Et puis la dernière Je pensais que j'en avais une Dans le stock Mais en fait non Et comme j'ai pas ramené la mienne Gros débile Voici une rustine Bonjour la rustine A noter donc Cette baïonnette à douille Que j'avais oubliée Que je vous ai donc ramenée Ceci est une baïonnette à douille Modèle 1874 Qui s'adapte donc sur la carabine De cavalerie gras Elle est extrapolée en fait De la 66 Qui est littéralement la même A la seule différence Que la virole N'est pas dans le même sens Sur la 66 C'est le dernier modèle De baïonnette à douille Utilisé dans l'armée française A noter d'ailleurs Qu'elle sera vite remplacée Par la baïonnette classique Toutes armes Du modèle 74 Puisque bon On se rend vite compte Que la baïonnette à douille C'est bon C'est dépassé Dernière petite chose Une petite curiosité C'est ça Ça c'est une baïonnette gras Miniature Et alors Il y a deux choix Soit elle était faite Pour les bataillons scolaires On en a déjà parlé Et on en reparlera Soit elles étaient faites En fait par les armuriers De régiments Souvent pour faire des cadeaux Au fils du colonel Oui on appelle ça Des lèches-pompes Mais bon C'était aussi parfois Pour leurs enfants Mais des panoplies D'enfants entières Du système gras Il y en a eu Et notamment Il y a eu des fusils Miniatures du système gras Soit vaut une couille et un demi-rin J'aimerais bien en trouver un Mais ça vaut quand même Une couille et un demi-rin Alors justement Puisqu'on parle de baïonnette Et si on essayait Un tir à baïonnette Ça fait très longtemps Que j'ai pas fait ça Mais je devrais le faire à chaque fois Voici une fantastique baïonnette Qui n'est pas la mienne C'est à dire pas celle Que je vous ai montrée Qui appartient à JJB Collection C'est moi Je vais la monter Et nous allons Tirer avec Voilà Juste histoire de Alors Hop Je me recule pas mal Parce que là Ça devient interminable De chez interminable Alors C'est vachement lourd Je sais pas si j'ai pas un peu l'impression D'avoir tiré plus bas Que la moyenne Je sais pas du tout Si ça change le point de visée Réellement ce truc là J'espère que ce bout de bois Était manquant à la base Parce que Y'a un bout de bois Qui traîne quelque part là Oh mais il me reste une lune Que je n'avais pas vue Qui était tombée Au fond de ces paquets Winchester Complètement pourri En carton Bah Les gars Puisqu'on y est J'arrive très bientôt Pour faire une brochette Avec tes entrailles Ah oui 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 Effectivement Avec la baïonnette montée On est point visé point touché J'ai l'impression Là j'ai mis assez bas J'étais sur la cible du bas Histoire de voir quelque chose Mais là je crois Qu'il y en a un supplémentaire Dans le bas là Et c'est exactement là Où j'ai visé Ouais ouais Bon Après c'est souvent Que les baïonnettes Changes le point de visée Enfin le point d'impact Voilà Merci baïonnette Tu es bien démarré Voilà Et bah écoutez Nous arrivons à la fin C'est triste C'est triste Nous avons donc fini Cet épisode Sur le 1874 grade Ne vous barrez pas Tout de suite Putain Vous savez que je mets des choses Dans le générique Et après le générique Et pendant le générique Enfin S'il vous plaît Enfin Pas de respect Bref Ca a été un grand plaisir De vous parler De ce gras J'adore tirer avec J'adore vraiment le gras C'est le plus beau Des flingues Qu'on ait jamais fait Bordel C'est pas forcément Le plus efficace C'est pas forcément Le mieux Quoi que si 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 En termes de mieux fait Il se classe plutôt pas mal Maintenant C'est clairement Une supra gueule C'est archi iconique Putain C'est le flingue De la revanche C'est Ah Il est magnifique ce truc Bonjour la deuxième Rostine Ah Ouais J'ai encore oublié Quelque chose Il fallait que je vous parle Vite fait Tant qu'à parler du gras Des gras de récompense Alors pour les tout nouveaux Il faut quand même Que je vous explique une chose Sous la monarchie Comme sous l'empire D'ailleurs Il était de coutume Pour les rois Les empereurs Les chefs Enfin bon bref Tout cela D'offrir des récompenses Aux soldats Qui s'étaient Vaillamment battus Qui avaient failli crever Pour des raisons Plus ou moins obscures Et ces récompenses Ont souvent pris la forme D'armes Tout bonnement On offrait assez souvent Des fusils Ou des sabres Du modèle Qui était en service A ce moment là Mais dans une variante Beaucoup plus luxueuse Non plus par exemple Avec des garnitures Ou des fourreaux en acier Mais en acier plaqué argent Avec souvent Des petites plaques Qui expliquaient Que cette arme Était offerte Pour service rendu Par l'empereur Ou le roi A tel soldat Généralement Ces plaques Sont en argent massif Ce sont des choses Qui ont des prix Extrêmes Si ce n'est pas Encore plus qu'extrême Pour ceux qui connaissent Par exemple Le musée de l'Empérie Ils en ont une bonne brochette Au musée des Invalides Aussi Mais à côté de ça Bien entendu Il existe des armes De récompense Pour les concours de tir Par exemple Celui que j'ai organisé Les règles sont juste À côté de moi Celui que j'ai organisé Il y a très exactement Une journée Pour moi Et là Il y avait un Smith & Wesson A gagné C'est le même principe L'équivalent ancien Des clubs Donc les sociétés de tir Etc Offrait aussi des armes Au premier prix Et en l'occurrence Voici un grand Et comme vous pouvez le voir Il a une jolie petite chanson On flotte leurs bannières Sans le porter Le deuil de ton rapport On s'entendait La dernière prière De tes enfants Couchés dans leurs trombeaux Vous n'aurez pas À la chance Et à l'orraine Mais malgré vous Nous resterons français Nous n'os avaient plus Je n'en disait la plaine Mais notre cœur On n'aurait jamais Et quoi nos fils Qui dèvrent Et l'anchonvière Ils s'en iraient Brossir vos régiments Pour écorder Et cette jolie petite plaque Et bien c'est une médaille De la Société Nationale De tir Des communes de France Et c'est une médaille D'honneur D'argent Pour être exact Elle existe en modèle or Mais il se trouve que Celle qui est Littéralement Dans la crosse de ce gras Et bien c'est une médaille d'argent Ce qui m'indique que ce gras Model 66-74 C'est un chasseur d'Afrique Puisqu'il a son insert Fait par la manufacture d'armes De Saint-Etienne Et bien a été Offert Comme prix de tir Et à l'époque A mon avis Ça valait Nettement le coup Bref voilà Il fallait que je vous montre ça En plus des autres C'est pas comme si l'épisode N'était pas déjà assez long Il est superbe Il est sublime Je le kiffe C'est une merveille Et ça a été mon premier grand amour Et j'en reviens pas encore D'avoir autant de gras Si on m'avait dit Beaucoup plus jeune Quand j'ai débuté Que ouais Un jour t'auras 30 gras Et tu sors même pas Que t'en as un Qui est ralissime Jamais j'y aurais cru Donc voilà Pour moi le gras Et notamment Les gras de chasse Ou les gras modifiés Ou les gras machin Qui ne valent pas Si cher que ça Ce sont d'excellents Débuts de collection Et ce sont de très bons Thèmes de collection A eux tout seuls Parce qu'en plus Ils ont des accessoires Ils ont des bretelles Ils ont des tournevis Des trucs Des bidules Seul truc Dont je pense pas Que ça existait C'est des bouchons de canon Pour les gras J'en ai jamais vu en tout cas Stop Arrêtez tout J'en ai un C'est bon C'est bon C'est bon J'ai trouvé Alors ça n'est qu'une copie Je suis désolé Mais l'original Il est absolument Introuvable En tout cas Moi j'en ai pas trouvé Alors je sais pas D'après ce que j'ai compris Il y avait des lanières De tissus Qui se mettent à là-dedans Graissés Enfin bon bref Et puis Ça se fout dans le canon Et puis d'après ce que j'ai compris On peut aussi le mettre Celui-ci dans la chambre Du gras Et en appuyant Fort avec la culasse Et bien ça permet De bander Le ressort du percuteur Et donc d'aider A son démontage Comme je vous l'ai dit Dans le tutin Voilà Salut Mais voilà C'est superbe Bah vas-y tombe Je te dirai rien C'est superbe Et vraiment Il y a une histoire Extrêmement forte dedans Ah Et puis si vous le saviez Enfin la 11 mm gras A armé un paquet de monde Il y a eu beaucoup d'utilisateurs Et dans des flingues Aussi divers que variés Mais aussi particulièrement dingues Enfin il y a eu des mitrailleuses 11 mm gras Il y a eu une Vickers Mais il y a aussi eu Une Nodgkiss 11 mm gras Enfin c'est fou C'est fou Je bégaye tellement c'est fou Bref Voilà Je vous dis à très bientôt Merci à vous tous qui regardez Vous me faites plaisir Vous êtes beaux Vos mères sont fiers de vous Ou pas Mais c'est pas grave Mangez des légumes Buvez de l'eau Remerciez les tipeurs Qui arrivent en fin d'épisode Ciao Ah oui non Merde Voilà Toi aussi t'es beau Et tu mérites une place dans l'épisode Et bien il a été devenu Il a été devenu Bonjour monsieur le Muriel Oui parce que l'autre Mais il Oui parce que l'autre Mais il n'est pas le méfait Bonjour monsieur Putain Ah bah oui Ah bah oui L'autre Bonjour monsieur le Muriel Capistons m'a demandé Pour venir Cuerrer un chérron tout neuf Putain C'est n'importe quoi C'est pas comme s'ils allaient se gardouiller Pour une fiche à comme une marmite de leurs côtés Bonjour monsieur le Muriel Capistons m'a demandé Putain Bonjour monsieur le Muriel Capistons m'a demandé Bouf 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 Pensez quoi Don Vous êtes emprunté Ahah Ils vont voir qu'on est des voix en 25 Poutain de merde Je l'avais Mais Bouf 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 Alors, voici, euh, j'ai oublié d'écrire les guillets. 800 Reichsmark, s'il vous en faut d'autres, ça, maintenant que j'ai l'outil, putain. S'il y a un seul plan raté, je pète un câble. Sous-titrage Société Radio-Canada